Inside Armada, au cœur de l'événement avec Radio Sensation. Un week-end spécial consacré à l'Armada de Rouen sur Sensation, premier rassemblement mondial de Grand Voilier. Je suis actuellement avec Pierre Bélanger, l'un des vice-présidents de l'événement. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de nous accorder cette interview. On y est, premier week-end de l'Armada 2023, quatre ans après la précédente édition. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition 2023 ? On attend déjà entre 4 et 6 millions de spectateurs. Et comme vous pouvez voir, sur lesquels l'affluence est absolument extraordinaire. Dès le premier jour, avant même que l'Armada n'ouvre, on avait déjà 40 000 personnes sur le site. Donc on est parti pour faire une grande Armada. Si le ciel veut être clément avec nous, ça va être une fête extraordinaire. Vous l'avez dit, l'Armada, c'est plusieurs millions de visiteurs à chaque édition. Selon vous, qu'est-ce qui fait le succès de cet événement ? Alors, plusieurs. La première, c'est bien sûr la présence des marins et des bateaux. Ça, c'est l'Armada, le cœur même de l'Armada. Et puis, c'est toute une dynamique locale, régionale qui s'est mise en place pour que ce soit la fête. On est aujourd'hui dans un monde qui n'est pas toujours très gai. Et on est un symbole de réunification. Au cœur de cette Armada, j'ai l'impression de me trouver au milieu de gens qui ont envie de faire la fête, qui ont tous le sourire. Vous ne voyez que des sourires sur l'Armada. Des familles, des enfants. C'est fabuleux, non ? C'est parfaitement fabuleux. Mais qu'est-ce que vous leur proposez à tous ces visiteurs ? Parce qu'évidemment, on peut visiter les 40 voiliers présents. Mais qu'est-ce que vous proposez à part ça ? Il y a plein d'animations. D'abord, la déambulation sur les quais, les restaurants, toutes les boutiques qui ont été installées, l'éphémère qui sont installées. Le défilé des marins dans quelques jours, le footing des marins le samedi prochain, la messe qui va être transmise demain en direct sur le jour du Seigneur à France 2. Enfin, plein de manifestations. Les concerts tous les soirs. Il y a un monde fou. On attend entre 40 et 50 000 spectateurs par concert. Et l'Armada, c'est aussi l'occasion d'alerter sur les enjeux de la protection des océans. Par quels moyens pour finir très rapidement ? Alors, ce qui est important, et cette Armada, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'on a vraiment axé sur l'écologie, sur le fait de consommer moins de carbone. On a relié des bateaux directement sur l'électricité, le courant électrique, au lieu de les laisser fonctionner sur leur groupe directement. Pas de plastique, uniquement des verres qui sont consignés. Enfin, un certain nombre de gestes. Merci, merci Pierre Vélanger. C'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'Armada 2023 sur notre site et notre application Radio Sensation. L'Armada de Rouen, c'est jusqu'au 18 juin. Inside Armada, au cœur de l'événement avec Radio Sensation.